Soyez bénis peuple de Dieu, recevez la grâce du Seigneur. Je suis avec le révérend Roger Sekamonekou. Aujourd'hui, on va donner un message aux couples. Il est important que les couples qui sont dans le Seigneur, surtout qui servent le Seigneur ensemble, puissent de temps en temps donner des enseignements, des conseils aux autres couples. Parce qu'aujourd'hui, Satan, il attaque beaucoup les foyers, il attaque la famille. La famille est la cellule de base sur laquelle Dieu travaille pour pouvoir guérir les nations. Donc, quand le couple, la famille est déstabilisée, les nations, les peuples, les sociétés aussi sont déstabilisées. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de la stabilité dans le couple. C'est très important, la stabilité dans le couple. Je donne la parole révérend, il va vous saluer d'abord et on va passer au vif du sujet. Je vous salue au nom de Jésus et nous sommes contents de vous retrouver sur le Facebook. Que la grâce du Seigneur et la faveur du Seigneur soient avec vous et nous espérions que ce moment-là soit un moment bénéfique pour vous et pour nous. Soyez bénis. Je vais parler d'abord aux femmes. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon. Dieu a regardé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable. Et Proverbe chapitre 14, verset 1, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Aujourd'hui, mon époux et moi, nous parlons de la stabilité dans le couple. Pour que le couple, surtout le couple chrétien et le couple en général, puissent être stables, c'est l'action cumulée des deux. Ensemble, monsieur et madame, vous devez chacun jouer son rôle pour que le couple soit stable. Il y a trop d'instabilité. Très souvent, on dit que les hommes, ils trompent beaucoup leurs femmes. Mais malheureusement, il y a aussi des femmes qui trompent leur époux. Qui trompent leur époux et qui fait que le couple n'est pas stable. Donc moi, je vais parler aux femmes, papa aussi va parler aux hommes. D'abord, si tu es une jeune fille, tu dois savoir qu'il y a ce qu'on appelle bénédiction et il y a ce qu'on appelle source de bénédiction. Souvent, quand on est jeune, on se dit, bon, je vais trouver un copain ou bien un petit ami. Ne cherche pas un copain ou bien un petit ami. Cherche un époux. C'est-à-dire quoi? Le copain, le petit ami, vous allez passer de bons temps ensemble, des temps. Mais celui qui a l'objectif de t'épouser, c'est ce qu'on appelle une source de bénédiction. Parce que lui, il va changer ton statut. Donc, ne regarde pas à celui qui veut juste passer un petit temps avec toi et tout. Regarde à celui qui veut t'épouser. Celui qui veut faire de toi une femme mariée, qui veut t'aimer et qui veut changer ton statut. Passer de jeune fille ou bien de mademoiselle à madame. Et souvent, quand Dieu t'envoie l'homme de ta vie, nous avons regardé à l'apparence. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est la qualité humaine, l'être humain à l'intérieur. C'est ça d'abord qui est important. Quelqu'un peut avoir une bonne apparence et puis à l'intérieur, ce n'est pas quelqu'un qui a de bonnes valeurs. Voilà. David, il était un berger. Mais son alliance avec Dieu, l'amour qu'il avait pour Dieu, c'est ça qui était la qualité de ce jeune homme. Il a fini par être roi. Quelqu'un aujourd'hui ne peut rien avoir, il vient vers toi. Mais si la qualité de l'être humain à l'intérieur qu'il est, est une bonne qualité, si c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines, mais c'est ton roi qui est là. Pour l'instant, tu le vois en berger, mais il sera un roi. Donc, aux jeunes filles, d'abord j'aimerais dire, ne cherche pas juste une bénédiction passager, ne cherche pas juste un copain. Cherche quelqu'un qui va vouloir passer sa vie avec toi, qui va vouloir t'épouser. Donc, ne vous donnez pas, ne vous offrez pas aux gens. Reste tranquille pour que Dieu t'envoie l'homme de ta vie. Je veux aussi m'adresser aux frères qui ne sont pas encore mariés, qui aspient au mariage, qui veulent se fiancer et tout. On ne se jette pas comme ça. Il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. C'est dans la présence de Dieu que le Saint-Esprit te dit, telle personne peut être bien pour toi, telle personne peut être bien pour toi, et ensemble, vous grandissez dans le Seigneur. Donc, il y a cette volonté de Dieu qu'on doit rechercher, souvent dans nos franciens et même dans nos mariages. L'un des premiers points de la stabilité, c'est tout dans le livre de Genève, chapitre 2, verset 15. Il dit, l'éternet plus long est le plaçant dans le jardin de Genève pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. À partir de ce texte, nous voyons tout de suite le premier point de la stabilité. L'un des premiers points de la stabilité dans le foyer, c'est la notion de responsabilité. On dit, pour le cultiver et pour le garder. Ça veut dire que dans le couple, il y a deux personnes, il y a monsieur et madame. Chacun doit jouer son rôle. Amen. Si tu ne joues pas ton rôle, tu ne t'attends pas de stabilité. Parce que souvent, quand tu es dans le couple, on se dit que c'est l'autre qui doit faire. Mais et toi ? C'est vrai. Ici, la Bible nous représente le couple comme un jardin. Sachez une chose bien aimée. Un jardin mal cultivé peut devenir une forêt. Un jardin mal cultivé, des serpents, des cafards, des souris peuvent se cacher dans cette forêt-là ou dans ce jardin. Donc, si toi, tu ne prends pas la peine de travailler dans ce champ, dans ce jardin qui est à ton foyer, si tu ne joues pas le rôle que tu dois jouer, tu crois que c'est l'autre qui doit jouer le rôle, en ce moment-là, sois sûr que ce que Dieu vous a donné, ça peut être autre chose. Donc, ce que l'on doit faire, l'on doit prier le Seigneur d'abord. Il faut que le Seigneur se soit devant le tour pour avoir la révélation de comment il a conduit ce couple. Quand on a dit qu'il y a la paix, il 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 faut créer la condition de paix. Créer la condition de paix, c'est vrai qu'il y a un moment, il faut avoir un prix à payer, il y a la chaise qui doit être caractérée pour que le Seigneur d'Esprit donne place. Mais, si tu vas voir la paix chez toi, si tu vas voir la mouche chez toi, si tu vas voir la joie chez toi, crée la condition de paix ou de joie. Un homme qui veut voir son foyer béni, doit toujours bénir sa femme. Mais, il y a des gens qui passent leur temps à insulter leur femme. « Ma femme, toi là, tu es bête ! » Mais, quand tu dis à ta femme que tu es bête, elle tombera en scène de la bête. Si tu dis à ta femme que tu n'es pas intelligente, elle tombera en scène de ce que tu lui dis. Ce que l'homme donne à la femme, c'est de ça qu'elle va accoucher. C'est là qu'elle va venir l'enfant. Donc, fais attention à ce que tu donnes à ta femme. La première responsabilité de l'homme, c'est d'abord donner de bonnes paroles à sa femme, afin qu'un jour, elle accouche dans la maison la paix, la joie, le bonheur. Parce que l'amour s'entretient. L'amour, c'est comme une montre qu'on a au mur. L'amour qui est au mur, c'est à partir d'une pointe, elle a accroché. Mais, si tu enlèves la pointe, l'amour peut tomber. L'amour, c'est ça. L'amour a accroché à quelque chose. Qu'est-ce que tu aimes chez ta femme ? Ce que tu aimes chez ta femme, homme, fait grandir cette chose. Au fur et à mesure que cette chose grandit, l'amour s'y va grandir. Il faut savoir entretenir ce jardin-là. Le rôle de la femme, c'est de bâtir sa maison. Ta maison, ce n'est pas forcément le bâtiment, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la maisonnée, en fait. Ceux qui habitent dans la maison. Donc, il y a d'abord toi-même, il y a ton époux, ton conjoint, tes enfants. Si tu n'es pas encore marié, c'est que toi. Ou alors, si tu es avec tes enfants, toi et tes enfants. Mais la femme sage, parce que la sagesse selon Dieu, c'est que toi la femme, tu commences d'abord par ta maison. La femme sage ne bâtit pas d'abord l'église. Je suis pasteur, je le dis. Ça ne commence pas à l'église, ça commence chez toi. La femme sage ne bâtit pas d'abord sa vie professionnelle. Oui, ta vie professionnelle, mais ça commence d'abord à la maison. Tu peux bâtir ta vie professionnelle, mais si tu fais de ça à la priorité, selon la Bible, tu n'es pas une femme sage. La Bible dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit d'abord sa maison. Donc, tu ne peux pas dire que tu es une bonne chrétienne à l'église et à la maison, ton mari trouve que tu es insoumise. Tu ne peux pas dire que tu es une grande chante et que tes enfants ne sont pas entretenus. Tu ne peux pas dire qu'au travail, tu fais de grands résultats et puis tes enfants ne sentent pas leur maman. Voilà. Donc, d'abord notre maison. C'est vrai, les autres aspects sont très importants, mais d'abord ta maison. Il y a des femmes qui vont critiquer leur mari avec leurs camarades. Tout ce qui se passe chez toi, ta copine est au courant. Tu expliques ce qui se passe dans ton foyer à tes amis, à tes collègues, à quel que soit le problème qu'il y a. Ton époux et toi ont formé une seule chair. Mais il y a des femmes qui font une seule chair avec leurs camarades jusqu'à avec leurs maris. C'est grave. Et donc, tu es en train de détruire ton foyer comme ça. Donc, ton mari et toi devaient être un. Au départ, peut-être que ce ne sera pas le 100%. Mais au fur et à mesure, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront. Devenir, là, c'est un processus. C'est un processus. Donc, ça peut prendre du temps. Vous allez chercher à vous connaître, vous allez faire des petits parables, vous relevez ainsi de suite. Vous vous asseyez, vous réglez vos problèmes. La prochaine fois, on va parler de ça. Comment régler les conflits ? Il peut en avoir, mais il ne faut pas s'asseoir dessus, garder depuis des années, non. Donc, ma soeur, bâtir ta maison et à toi, ton époux, votre relation et les enfants. Si Dieu vous a donné des enfants, il faut que les enfants sentent leurs parents. Vous devez vous en occuper. Vous devez les aider à évoluer. Vous devez les aider à réussir. C'est tout ça qui forme le foyer. Vous voyez ? Donc, la stabilité dans le couple, c'est que chacun de vous joue son rôle. Tu dois respecter ton mari. Tu dois te soumettre. Quand il se soumettre, ce n'est pas qu'il va t'écraser. Mais si toi, tu respectes cet homme-là, forcément, il va te donner l'amour dont tu as besoin. C'est vrai que souvent, il y a des hommes qui font tout ce qu'ils font, mais ils ne te donnent pas cet amour-là. Mais certainement, la personne n'a rien d'autre problème. Peut-être qu'il n'est pas convertible. Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Mais alors, peut-être qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il y a ça aussi. Il y en a qui se sont mariés, mais il n'y a pas l'amour en tant que tel. Donc, quand c'est comme ça, il faut prier pour demander au Seigneur, « Mets mon amour dans le cœur de mon mari. » Parce que quand l'amour est là, il y a des choses qui vont très, très, très facilement, très plus vite. Voilà. Dans tous les cas, il y a la notion de la responsabilité. Chacun d'un jour son rôle pour qu'il ait la paix et la grâce dans la maison. Amen. On dit un couple qui plie, ils restent ensemble. Amen. Et un couple qui plie souvent, et le couple qui ne plie pas, des choses peuvent arriver. Donc, plus tu plies avec ta femme, plus vous êtes un dans le même esprit. Amen. Le Seigneur Esprit te donne la sagesse de pouvoir donner des paroles à ta femme, de pouvoir lui donner des conseils. Souvent, si c'est vrai qu'il y a des femmes, certaines personnes ont dit qu'on a un conseil, c'est difficile. Mais là encore, il faut plier pour que le Seigneur Esprit cadre tout. Amen. C'est en cela que tu peux expérimenter la stabilité dans ton couple. Amen. Quand tu es stable, tu entends le mot stable. Quand tu es stable, personne ne peut te détourner. Recevez la grâce, recevez la puissance du Seigneur Esprit et que la faveur de Dieu foisonne dans votre couple et que l'onction du Seigneur Esprit soit chez vous. Pour terminer, chers frères et sœurs, on aimerait vous dire que sans stabilité, on ne bâtit rien. Si vous n'êtes pas stable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas fixe dans ce foyer, dans ce couple, et que chacun de vous est distrait, l'homme cherche à tomber sa femme, pendant qu'il est avec sa femme, il cherche d'autres, ou alors elle est avec son mari, elle en cherche d'autres. Mais vous ne bâtissez rien. Il faut se faire face pour dire, celui-ci je l'ai choisi, celle-ci je l'ai choisi, on est ensemble, on oublie tout le reste, et c'est comme ça que vous pouvez fixer l'avenir et bâtir des choses. Vous devez réaliser votre vie, vous devez préparer votre avenir, vous devez préparer votre temps de vieillesse et tout ça. Mais comme pendant que vous êtes ensemble, vous êtes distrait, vous avez d'autres relations à côté, donc vous ne bâtissez rien et vous aurez un avenir incertain, vous allez être vieux sans réalisation, sans économie, parce que non, chacun dilapide, on n'est pas stable. Il faut être stable dans la relation dans laquelle vous êtes. Tu as choisi la personne, on oublie tout le reste, on se met ensemble, on bâtit quelque chose de solide par rapport à l'avenir et par rapport aux enfants que Dieu nous donne. Amen. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo.